Bonjour, oui beaucoup de controverses sur le sujet OGM, je ne sais pas, manifestement oui, c'est un peu le fil directeur de l'histoire de ce dossier. Avant de commencer, il faut juste que pour tous ceux qui ne connaissent pas InfoGM que j'explique, je parle. InfoGM, on est une veille citoyenne d'information critique, on revendique le critique sur les sujets OGM, semences, un peu tout ce qui a trait à ces thèmes-là. L'association a été créée en 1999 par des personnes dont plusieurs, une majorité était issue d'organisations de la société civile qui étaient engagées contre les OGM. Sur base d'un constat qui rejoint le sujet du jour, qui était que dans les années 90, il y avait besoin d'avoir une information, notamment scientifique, critique, à destination du grand public, parce que le débat public s'engageait par médias interposés dans des conférences ou autres, et que finalement, seuls les services de communication des entreprises de biotechnologie étaient à même de fournir ces informations-là. 20 ans plus tard, le constat est toujours le même, avec pour nous une vraie difficulté à générer une information scientifique précise, par raccourci, aussi contextualisée que possible, pour un grand public qui n'entend pas toujours l'importance politique que certains détails peuvent avoir. Bon, on verra dans le déroulé les exemples, mais ces détails politiques sont importants parce que je pense qu'on peut dire que le dossier OGM, c'est un dossier qui est éminemment politique depuis 20 ans, ou en tout cas éminemment politisé, et que la médiatisation de telle ou telle information scientifique a rarement été le fait du hasard. Il est assez rare qu'un article scientifique soit relayé dans les médias par son seul caractère scientifique et sans que derrière il y ait un intérêt, un moment ou un calendrier précis qui fait que cette information, le relais médiatique en tout cas de cette information, soit intéressé. Ces stratégies, par exemple, on peut le voir, alors dans le dossier OGM, les informations scientifiques, l'équilibre, j'entendais parler tout à l'heure de balance bénéfice-risque, par exemple ça c'est une nature d'information scientifique qui est régulièrement mise en avant. Avec la difficulté quand même inhérente aux balances bénéfice-risque, c'est que les risques peuvent être renseignés, ou du moins la probabilité de leur existence peut être renseignée, les bénéfices peuvent être renseignés aussi, mais sur le dossier OGM, ces bénéfices-là, dans la majeure partie des arguments qui sont mis en avant, ils relèvent de la promesse plus que du fait accompli, ce qui génère pour nous une difficulté quand on parle d'informations scientifiques, c'est-à-dire aller renseigner scientifiquement pour le grand public des promesses qui peuvent être faites de l'utilisation de telle ou telle technique de modification génétique. Et en ce moment, avec le sujet des nouvelles modifications génétiques, on est en plein dans le retour des promesses de résolution de la fin dans le monde, de lutte contre le changement climatique, ou que sais-je. Donc pour nous, ça c'est un contexte indéniable de notre travail d'information scientifique qu'on effectue, c'est le caractère politisé, moins la lecture politisée qui va être faite de telle ou telle information. Finalement, pour tout ce qui relève de la controverse scientifique, ça c'est les deux points sur lesquels je terminerai juste l'intro. Ce que nous on appelle une controverse scientifique, c'est pas tant les discussions entre chercheurs, par exemple, ou entre grand public et chercheurs et tout. Nous, sur le dossier OGM, on observe que la controverse scientifique a souvent lieu en dehors des laboratoires. Et en fait, c'est plus la controverse scientifique n'est plus de l'utilisation de telle ou telle information scientifique que de l'information scientifique en elle-même. Ce qui fait que le cadre général, notre contexte de travail, on est toujours à un OGM assez pas méfiant. Mais en tout cas, et ça, quel que soit le bord des militants, qui soit pro ou anti-OGM, sur des informations scientifiques, on a toujours une petite lumière qui s'allume quand on entend dire que la science a montré ce signe ou que le consensus scientifique acquis est de démontrer cela. On a une certaine réticence de ce qu'on appelle un argument d'autorité scientifique intervient. Et c'est un contexte du travail d'information scientifique qu'on essaye de faire. Pas toujours facile, mais qu'on essaye de faire. Une fois ce contexte rappelé sur le dossier OGM, finalement, nous, on est critique. Donc finalement, quelque part, l'information scientifique qu'on va produire a pour objectif de mettre un point d'interrogation sur des affirmations scientifiques que des promoteurs d'OGM peuvent avoir, voire plus qu'un point d'interrogation s'il a pu être montré que tel argument ou tel argument scientifique était faux. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on est d'autant plus vigilant à le faire que les entreprises ou les promoteurs d'OGM en appellent régulièrement à ce qu'ils appellent la bonne science ou la sound science en anglais, qui est un concept finalement très, très relatif. Et ça, par exemple, une décision de justice restante au niveau européen sur le dossier des nouvelles techniques, qui était une décision politique. Au détail, elle rappelait juste que tout produit obtenu par une nouvelle technique de modification génétique qui n'a pas d'historique d'utilisation sans risque est un OGM qui doit être réglementé. Derrière, les communications qui ont eu lieu étaient de dénoncer que cette décision juridique n'était pas basée sur ce qu'on appelle la bonne science. Et ça, ce contexte-là génère un flou et qui, pour nous, à InfoGM, finalement, motive le travail d'information scientifique critique. Parce que, quelque part, on se dit, essayons de jouer le jeu. Voyons si une bonne science, ce qu'on appellerait une bonne science, existe et qu'elle permet d'éclairer tel ou tel aspect du débat, qui ce soit un aspect général ou un point particulier. Donc, pour faire ça, pour générer notre information scientifique, il y a certaines évidences. La première, c'est qu'on va partir du travail de chercheurs, d'articles scientifiques, de travail de bibliographie, mais aussi très souvent de discussions avec les chercheurs. On va partir aussi sur base de programmes de recherche européens qui ont pu être commandés par le monde politique. Dans le dossier OGM, sur ce qu'on appelle la coexistence des cultures OGM et non-OGM, il y a eu un programme de recherche qui s'appelait Coextra. Sur les éventuels effets à long terme, il y a eu des programmes Grasse, G-Twist, OGM 90+, en France. Voilà, ça, c'est aussi une des sources d'informations qu'on peut utiliser, comme on utilise aussi le travail des comités d'experts, qu'ils soient nationaux ou européens. Ces comités-là, en fait, ils sont une source d'informations scientifiques pour nous qui est importante, tant par l'information qu'on leur demande de produire que par l'information qu'on leur demande de ne pas produire. Par exemple caricatural qu'on a en ce moment, sur le dossier des nouvelles techniques de modification génétique, le lobby en œuvre depuis plusieurs années a évolué dans son argumentaire scientifique. Au départ, il était affirmé scientifiquement que les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique ne pouvaient pas être détectés et tracés dans une chaîne de transformation alimentaire. Et puis après, on est passé, on peut les détecter, mais on ne peut pas les tracer, on ne peut pas les différencier. Puis aujourd'hui, on en vient au fait qu'on ne puisse pas différencier, on ne peut pas détecter l'origine technique de la modification génétique. Et ça, c'est un argument d'autorité scientifique, d'autorité qui est asséné à de multiples reprises par certains chercheurs, par des collectifs de chercheurs, par des entreprises, par certains politiques. Et finalement, nous, ce qui nous a intéressés, c'est de voir est-ce que le comité d'experts européens que la Commission européenne a à disposition avait été mandaté pour faire un travail de recherche sur cette question-là. Et en fait, avant 2019, avant fin 2018, ils n'avaient pas été mandatés là-dessus. Et même plus fort, ils avaient proposé en 2017 de pouvoir faire un travail de bibliographie scientifique et de réflexion entre experts sur cette question de la détection et de la traçabilité des nouveaux EGM. Et ce travail-là a été refusé par la Commission européenne. Bon, pour nous, voilà, ça, c'est aussi ce qu'on appelle une information scientifique qu'on veut verser au débat parce qu'on considère que la nature de l'information scientifique, finalement, la non-existence d'un travail de recherche ou de résultat de recherche commandé par le politique est une information scientifique en soi. Après, la question qu'on peut se poser sur le dossier EGM, c'est qui, finalement, qui sont les personnes, qui sont les structures qui relaient, qui produisent, qui relaient cette information scientifique, quelle que soit sa nature. On pourrait parler d'information, désinformation, mais parlons d'information scientifique. Voilà. Nous, ce qu'on observe, c'est que pour faire notre travail, des chercheurs produisent de l'information. Alors, des chercheurs engagés, c'est le paradoxe, c'est que finalement, les chercheurs engagés, ils peuvent être pour ou contre les EGM. Il est assez rare que des chercheurs non engagés dans le débat puissent se faire pourvoyeurs d'informations scientifiques. Auprès d'InfoGM, souvent, ils acceptent de répondre à nos questions. Donc, ils nous aident. Mais le trait commun de ces chercheurs, c'est assez souvent de refuser que leur nom soit cité ou d'apparaître dans le débat public, justement par, j'allais dire, par crainte de la controverse. En tout cas, sur le dossier EGM, il y a vraiment un phénomène de, je ne veux pas que mes propos, on leur fasse dire ceci ou on leur fasse dire cela. Je ne veux pas apparaître comme une partie prenante du débat. Donc, je ne veux pas devenir une source d'information scientifique pour la société. Et nous, c'est quelque chose qui nous frappe. À une époque, on avait même commencé la réflexion de se dire que dans le domaine public, ça devait faire partie de la mission publique des chercheurs de répondre à des demandes d'information. Mais bon, c'est un sujet compliqué. Donc, on a pris le parti de se dire, on va élaborer notre information scientifique en travaillant avec ses chercheurs et en devant accepter de ne pas pouvoir les citer. Mais bon, c'est un fait. D'autres structures qui peuvent créer de l'information scientifique. Alors là, je le dis pour l'anecdote, mais parce que le débat sur les nouvelles techniques est en ce moment très, très chaud. Pour ceux d'entre vous qui le suivent, ce n'est pas une découverte, mais il y a des instituts de recherche peuvent, malgré eux, être pourvoyeurs d'informations scientifiques. Ou là, on va plutôt parler de caution politique. On a un réseau de chercheurs qui s'appelle le réseau, un réseau européen qui s'appelle EU Sage, qui rassemble en son centre plusieurs chercheurs de différents instituts dans l'Union européenne et qui a finalement fait campagne sur le sujet des nouvelles techniques. Donc, au fin de cette campagne, ils ont produit une pétition, des textes à destination des politiques, avec sur base d'affirmations scientifiques, puisque c'est des chercheurs. Et le paradoxe, non, mais finalement, le caractère à haute public de cette information est que la pétition, à côté de la signature des chercheurs, mettait le logo des instituts de recherche auxquels ils apparaissent. Ils appartiennent. Et en fait, ça a amené même des instituts comme le CNRS ou l'Université libre de Belgique à devoir contacter les responsables d'EU Sage en leur expliquant que l'apparition de leur logo laissait croire que ces instituts validaient la politique réclamée dans la pétition, à savoir une déréglementation de tous les nouveaux OGM. Et ce qui était une information erronée, parce que leur institut n'avait pas de position politique telle que celle qui était suggérée. Et donc, ils disaient qu'ils demandaient le retrait de leur logo et tout. Bon, j'ai regardé juste avant la conférence, les logos n'ont pas été retirés. Mais en termes d'informations scientifiques et de renforcement de l'argument d'autorité, on a là un problème qui se pose. Finalement, c'est quand certains instituts se voient crédités d'appuyer tel argument d'autorité dans une pétition, alors même qu'ils n'ont pas pris de position politique là-dessus. Mais bon, c'est ce qu'on appelle une source d'informations scientifiques pour nous. Après, je vous disais, dans les sources d'informations scientifiques, on a le travail des comités d'experts qui est fait en ligne justement avec une des interventions précédentes qui a été effectuée. Finalement, nous, on observe que cette information scientifique, que peut représenter un rapport d'experts au niveau européen ou national, peut aller au-delà de l'information scientifique, voire nous. Et je vous ai expliqué qu'InfoGM, on est une vie citoyenne d'information critique. Voilà. Nous, on a pu considérer même que parfois, c'était des mandats politiques qui étaient donnés et validés par les experts européens. Le dernier exemple en date qui est vraiment caricatural pour nous, et encore une fois, c'est sur l'histoire des nouvelles techniques. Sur le dossier des nouvelles techniques, il y a des nouvelles techniques qui peuvent être mises en œuvre sur des plantes entières et il y a des techniques qui peuvent être mises en œuvre sur des cultures de cellules. Ça, c'est un exemple d'un des points de détail scientifiques fondamentaux dans le dossier des nouvelles techniques. La Commission européenne, en juin 2019, a mandaté ses experts européens pour savoir si finalement le travail sur cellules isolées et mises en culture in vitro était un continuum scientifique du travail sur plantes entières ou est-ce que les experts de l'EFSA considéraient que c'était une manière différente de travailler. Mais en fait, cette information est devenue une information scientifique et nous, ce qu'on appelle un mandat politique, à partir du moment où l'EFSA venait tout juste d'être mandatée, que la Commission européenne affirmait en réponse à un projet de décret de la France que la question avait été répondue par la Commission européenne elle-même puisqu'elle considérait que c'était un continuum et qu'il n'y avait pas de rupture technique. La légalité veut que l'EFSA vienne de mettre en consultation publique son projet de rapport en réponse à la question de savoir si la culture de cellules in vitro est un continuum du travail sur plantes entières, par exemple. Et évidemment, enfin évidemment, en tout cas, la réponse que l'EFSA envisage de donner est que c'est effectivement un continuum. Et nous, côté InfoGM, d'un point de vue information scientifique, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que les experts mandatés par la Commission européenne déjugent leur propre employeur, finalement, qui avait d'ores et déjà donné la réponse qu'ils souhaitaient avoir. Donc ça, c'est une information scientifique dans le débat qui peut servir quand même à alimenter une controverse qui pourrait être évitée par la Commission européenne, mais c'est un choix politique qui avait été fait. Après, évidemment, une des autres manières d'alimenter ce qu'on appelle la controverse scientifique ou l'information scientifique, ça va être les communications d'entreprises ou d'associations d'entreprises ou d'associations d'ONG ou de collectifs citoyens, parce que finalement, on observe que dans le dossier OGM, tout le monde se met à faire de la science ou du moins de la compréhension scientifique, des articles scientifiques, parce que c'est au cœur du sujet. Derrière, cette information scientifique, le distinguo sur le sujet OGM entre information scientifique et controverse scientifique n'est pas forcément facile à faire. mais on va dire que dans les grandes lignes, quand est-ce que l'information scientifique devient controverse scientifique, j'ai envie de dire que ça ne dépend pas tant de la nature même des résultats scientifiques qui peuvent être donnés dans des articles, mais l'utilisation qui est faite d'informations scientifiques ou d'arguments d'autorité. Pour l'anecdote, j'ai un exemple qui m'est revenu immédiatement en tête d'une chercheuse de l'Université de Californie aux États-Unis qui travaillait sur des taureaux génétiquement modifiés et qui, en 2018, lors d'une conférence à l'OCDE, affirmait aux représentants des pays membres de l'OCDE qu'il n'y avait aucun sens à réglementer ces taureaux en tant qu'OGM, parce que même s'ils étaient modifiés génétiquement par transgénèse, la séquence, enfin c'était même de la cisgénèse probablement, la séquence qui était insérée était exactement la même que celle qui pouvait être obtenue par croisement entre différents taureaux qui auraient le caractère phénotypique voulu. Donc ça, un argument scientifique d'autorité affirmé à l'OCDE et en fait l'anecdote veut qu'il n'a pas fallu un an, c'est juste un an plus tard, alors que les taureaux allaient être commercialisés au Brésil pour que des chercheurs de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, publient un article, alors pas dans une revue à comité de relecture, mais dans Archive, disant nous en fait on a regardé les séquences qui ont été rendus publics de ces taureaux et on a trouvé des séquences bactériennes qui proviennent d'étapes de fabrication de ces taureaux et des séquences qui n'ont rien à faire là, et le PDG même de la filiale, enfin de Recombinetics qui allait commercialiser ces taureaux a été finalement obligé d'intervenir dans les médias en reconnaissant qu'effectivement ils avaient fait une sorte de bourde, ils n'avaient pas pensé à rechercher tel type, enfin ils n'avaient pas pensé à chercher si des séquences d'ADN bactériens se trouvaient dans leurs taureaux, et que donc voilà, la commercialisation n'a même pas démarré, mais bon c'est une anecdote pour illustrer le fait que finalement c'est plus l'utilisation de l'information scientifique qui peut amener à controverse que l'information en elle-même. Un autre exemple, je ne vais pas revenir dessus, c'est que vous avez tous en tête en 2012, l'alimentation de cette controverse, elle peut avoir lieu aussi avec la publication d'articles chocs, entre guillemets, avec, j'allais donner comme exemple l'article de Gilles Eric Serralini qui avait finalement ouvert la porte à des programmes de recherche européens sur les effets à long terme des OGM, qui n'avaient pas eu lieu avant, Serralini fait l'objet d'une controverse incroyable dans les médias, mais ça avait quand même débouché à des programmes de recherche européens, donc qui ont finalement généré de l'information scientifique, et puis bon il peut y avoir des choix politiques contestables qui ouvrent à controverse scientifique. Un des points, voilà je terminerai, j'en ai pour une minute, un des points sur le dossier OGM qui ouvre à controverse scientifique et qui est une information scientifique, c'est le changement de rhétorique, on n'est pas dans un domaine scientifique à proprement parler, mais les services de communication d'entreprises, par exemple depuis 2-3 ans, ont réussi à faire passer le dossier, on parle, les politiques ou même des scientifiques ne parlent plus de techniques de modification génétique, mais de techniques d'édition du génome, voilà une expression, nous quand on parle avec des scientifiques, on cherche à savoir ce qu'elle veut dire, finalement on trouve autant de définitions que de scientifiques, alors que la technique de modification génétique est une définition assez bien établie, mais c'est ainsi, pour conclure, j'ai juste 4 observations très rapides qui sortent de ma tête, pas tant nous à Infogème, on ne s'était pas vraiment donné le temps de réfléchir à cet aspect du débat que Sciences Citoyennes met sur la table, mais voilà, la première observation c'est de se dire que dans l'information scientifique, le temps de la discussion scientifique n'est clairement pas le même que le temps de la discussion politique qui va utiliser cette information scientifique, et ça, ça a un impact clair sur le travail que nous on peut faire et sur la notion de controverse ou pas. Le deuxième point, c'est pour ceux d'entre vous qui ont vu la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, bon, ça ne vous a pas échappé que la notion même de communication scientifique est au cœur de toutes les préoccupations du gouvernement en ce moment, et pas que sur le dossier OGM, au point d'envisager de mettre en place une maison des sciences à la française, en référence au Science Media Center, qui a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de critiques en Angleterre, mais en tout cas, voilà, la communication scientifique est centrale. Et puis, le dernier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, ce qu'on regrette à InfoGM, c'est que finalement, la nature même controversée autour des informations scientifiques qu'il y a sur le débat OGM fait que ce débat est privé de la voix de nombreux scientifiques qui pourraient apporter un éclairage, mais qui refusent de le faire par crainte d'être étiquetés, d'être catalogués ou tout ce qu'on veut, mais voilà, en tout cas, le grand public ne peut pas bénéficier de la voix de ces personnes-là.